Salut à tous, je vous parlais de ce jeune broteur, de ce jeune milliardaire, il y a de cela quelques jours, pratiquement un mois, qui avait commandé selon les dits de son père, le conteneur magique, pour nous m'appeler, le porte-monnaie et valise magique. De ce côté, vous êtes en train de voir comme ça son enterrement, nous sommes en train d'assister comme ça à son enterrement. Et son père a fait un terrible témoignage, vous savez son père est accusé, bref, on a accusé son père d'être coupable de son décès. Et selon certains sources, même Jumento avait publié que sa femme aurait quitté le foyer. Son père a fait un témoignage, un terrible témoignage, je ne sais pas si tout le monde va comprendre puisque c'est en langue baham. Je vais vous laisser écouter ça pour ceux qui vont écouter, pour ceux qui écoutent la langue baham, et pour ceux qui n'écoutent pas, je vais vous traduire après. Donc écoutez attentivement ce que le père est en train de dire. Écoutez. Pour se dire, on ne peut pas faire un petit peu de l'hiver. Par exemple, il y a des gens qui ont été écrits, il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits et qui ont été écrits. Est-ce qu'il y a des bâtiments ? C'est bien ! Si on ne va pas voir les bâtiments, on ne va pas voir les bâtiments. Les bâtiments sont tous les bâtiments. Ils sont tous les bâtiments, ils ne sont pas les bâtiments. Ils ne sont pas les bâtiments. Ils ont tous les bâtiments pour eux. Rien ! Ils ont tous les bâtiments. Ils ont toujours le bâtiment pour être l'université de Chambres. Lorsque vous avez un université de Parasile, vous pouvez me donner un but sur notre liste. Tu ne peux pas pouvoir prendre la valeur de l'argent. Tu ne peux pas prendre l'argent, mais que tu ne peux pas prendre la valeur de ma vie. C'est mes enfants ! Je sais pas que je les ai prêts. Je connais beaucoup plus de Jésus... C'était des gens... C'était un joueur... C'était pas du temps... Au même temps tu te souviens... A la fois tu te le fais, tu me dis... Tu vas voir ça... Tu le fais, tu peux le faire... Comme tu le fais... La bonne chance est la bienvenue et la bonne chance. C'est bien. Quand il se passe, il n'y a pas de temps à infecter. Il ne s'agit pas de temps à infecter le jeune. Parce que quand on a dit, il ne faut pas affecter le jeune. Je n'au-deux pas de temps. Je ne peux pas être à ma jupe. Ça n'a pas vu que c'est mieux. ok vous avez compris en fait la vidéo est très longue j'ai pris juste un esprit et les parties essentielles dont le père est en train de dire les gens sont rassemblés autour du cercle les gens sont versés dans sa concession comme ça beaucoup viennent voir le père du milliardaire et le voici présent et il demande à son fils qui est parti de ne pas contaminer non seulement les jeunes de la concession et les autres jeunes avec ces histoires de porte-monnaie magique plus loin il dit que quand le petit était à l'université toute la famille y compris lui avait demandé aux petits d'arrêter au niveau licence lui l'a forcé la compture en master et c'est un master parti du master qu'il est entré dans les choses bizarres et aujourd'hui on l'accuse il est le premier il est devenu le premier saucier du village il demande aux jeunes de faire très attention que le meilleur argent que l'argent le vrai argent c'est la sueur du front il faut travailler pour avoir de l'argent et il en a marre d'enterrer ses enfants parce que sa concession est devenu le cimetière il marche partout il trouve ses pieds seulement sur les eaux il précise encore que quand on est déjà couché dans le cercle on n'entend plus rien donc on meurt on n'entend plus rien que si à jamais il ya un jeune vivant qui est aussi dans les histoires de porte-monnaie magique qui ne se considère plus comme un vivant car il est déjà mort depuis donc ce qu'on retient en conclusion et c'est que je voudrais que les jeunes essaient de comprendre c'est que les amis ils sont nombreux dehors comme ça on les appelle les faroteurs les porteurs les milliardaires pourtant pourtant ce sont des morts vivants c'est une histoire de conteneurs puisque le père n'a pas même pu sa porte-monnaie et il a perdu déjà plusieurs fils dans ces histoires de porte-monnaie magique c'est ça qui demande à celui-ci qui parle à quoi pas donc je ne sais pas si c'est vous qui contaminez vos frères pas maintenant partez avec parce qu'il ne veut plus entendre il ne veut plus passer son temps à attirer les gens et on l'accuse à attirer ses enfants on l'accuse et c'est lui puisqu'il est innocent dernier moment je parlais toujours de ces histoires des jeunes où on trompe on met dans les loges aujourd'hui mais ce qui a intéressé les gens étaient plutôt quoi les problèmes et nous les problèmes des tribus donc méfiez vous jeunes jeunesse d'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui vous voulez la vie facile vous voulez manger sans travailler voilà le jeune qui arrivait partout avec des paquets d'argent il était heureux non il avait n'est pas le droit au gars si quelle fille peut quelle fille peut résister à ce genre de boy avec l'argent comme ça mais aujourd'hui il est une place dans son secteur chacun va partir seul vous faites toujours chose à pourquoi après on accuse vos parents on accuse vos parents ils sont innocents le pédé à lire dans son tiktok et il paraît que les amis ou bien c'est sa mère ou c'est qui en complicité avec d'autres personnes on est à supprimer les images du genre si vous partez vous n'allez plus vous aucune image machin tout selon ce temps c'est qu'il explique dans la vidéo le père lui comme ça on le traite du sorcier de tous les noms pourtant il ne connait rien quand vous le voyez même comme ça en tout cas on peut pas juger un sorcier de son accoupement donc je partage cette information pour vous dire que le petit a été bel et bien enterré et les jeunes d'aujourd'hui comme le père l'a expliqué encore dans sa vidéo que il ya d'autres qui regardaient les tiktok de porte monnaie magique là pendant que d'autres on peut d'autres cherche plutôt la route que je vais faire comment pour être comme celui-ci vais faire comment pour avoir l'accès à chacun son choix ne nous voyez pas comme ça on ne dort pas c'est très compliqué il faut dire à tes amis que c'est compliqué tous les minuit c'est très compliqué tu as fait un choix et nous tous ici avons fait le même choix la belle vie des richesses inimaginables et aussi un grand pouvoir pour devenir vulnérables comme toutes les grandes personnes croyez moi je n'en disconviens pas suprême commandant puisque vous insistez pour les règles je suis bien d'accord mais qu'elle deviendra ma famille oui ma famille mettez vous un peu à la place de mes enfants qui jusqu'à présent on décide dans la fortune le pouvoir dites moi comment est-ce qu'ils pourront accepter de retourner dans la pauvretude tu étais seul à faire ton parc d'avec shankuk ne rater surtout pas cette promotion au complexe las vegas avec 600 mille points le complexe las vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir là couvert tapis rouge deux chaises royales pour les mariés une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les mariés le didier avec l'arsenal musical ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe las vegas il ya également un motel de 20 chambres 10 chambres bien dit 10 chambres classiques un snack bar un restaurant il ya également un espace pour cuisiner il ya le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contactez rapidement le complexe las vegas qui est situé au niveau de mesas si bon émana ne ratez pas cette promotion ça